C'est un drame qui aura marqué la famille de Chico Busiki. Invité de Sonia de Villers au micro de France Inter ce vendredi 21 avril, le guitariste est venu évoquer de nombreux aspects de son parcours. Entre enfance, carrière et projet, Chico Busiki est aussi revenu sur le terrible assassinat de son frère aîné Ahmed en 1972. Un acte qu'il ne comprend toujours pas aujourd'hui, ça a été une tragédie incroyable. Si y est-il une bavure des services secrets israéliens, le Mossad. Ils l'ont confondu avec un des chefs du commando des attentats de Munich, Septembre Noir, a-t-il d'abord expliqué. Avant de poursuivre, malheureusement, ils lui ont trouvé une vague ressemblance. Moi, je ne trouve pas, mais ça a suffi pour qu'il assassine. Et ça a été une tragédie, jusqu'à aujourd'hui. Mes parents sont morts de douleur, de chagrin. Si y est-il très compliqué. A la suite à ce drame, Chico Busiki s'est engagé pour la paix au Proche-Orient et deviendra envoyé spécial de l'UNESCO. Dans le cadre du premier anniversaire des accords de paix d'Oslo, il jouera en Norvège en 1994 devant Shimon Peres et Yasser Arafat. Cet engagement lui vaudra d'être décoré de la Légion d'Honneur en 2016 par François Hollande, Chico a été très marqué par l'assassinat de son frère, si y est-il pourquoi il a voulu se mobiliser pour la paix au Proche-Orient, a indiqué l'ancien président de la République. Je l'aï décoré pour cet engagement, mais aussi pour sa musique de joie, d'enthousiasme, de sensualité. Si est-il formidable de voir comment cet enfant maghrébin s'est approprié cette culture méditerranéenne pour finir par incarner la France dans le monde. Je ne suis pas expert de cette musique, mais Manita de Plata, quand j'étais jeune, représentait quelque chose pour moi. A-t-il ajouté. La passion de la musique de génération en génération Alors que Chico a rompu avec les G-Speakings il y a 30 ans, la passion de ce dernier pour la musique est restée intacte. Aujourd'hui père de 5 enfants, grand-père de 11 petits-enfants et arrière-grand-père de 2 petites-filles, le guitariste a assuré au micro de France Inter que certains de ses héritiers seront de futurs solistes, très doués. Alors qu'il se produira au casino de Paris le 11 décembre prochain, Chico Boussiki a même décidé d'inviter la majorité de sa famille à venir faire la fête avec nous sur scène, a-t-il précisé. Ce sont des moments comme ça que je voudrais partager, des moments de bonheur qui sont très simples et à la portée de tous, a conclu le musicien qui partira en tournée dans toute la France dès le mois de mai prochain. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture d'écran France Inter Crédit photo, capture d'écran France Inter Crédit photo, capture d'écran France Inter Crédit photo, capture d'écran France Inter